bonsoir les amis alors ce soir je vais vous lire la deuxième partie de l'histoire les trois grains de riz et puis petite orange qui aime beaucoup cette histoire m'a demandé de venir avec moi pour écouter cette belle histoire c'est d'accord les amis c'est gentil on écoute vas-y madame c'est parti alors vous vous rappelez que petite sœur lee vers la fin de l'histoire le singe s'était sauvé en lui disant merci et donc elle a décidé de continuer son chemin mais quand petite sœur lee traverse le pont le dragon du fleuve bondit en rugissant waouh petite sœur lee petite sœur lee donne moi du riz ou je t'avale oh j'ai peur non t'inquiète pas t'inquiète pas petite sœur lee a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille mais le dragon ne dit pas merci vraiment pas du tout au contraire il se fâche de plus belle et il rugit petite sœur lee tu t'amogues de moi une poignée ne suffit pas je veux tout en riz donne le moi oh là 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 ah non répond petite sœur lee tu exagères ce riz je dois le vendre au marché je ne dois pas te le donner et petite sœur lee à ce moment là se met à courir de l'autre côté du pont le dragon mon dieu est furieux furieux waouh oui je sais que tu sais faire le dragon petite orange mais attends un petit peu on finit l'histoire et donc petite sœur lee court de l'autre côté du pont le dragon est furieux il se dresse pour cracher sa colère contre petite sœur lee à ce moment là il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer petite sœur lee à ce moment là l'eau du fleuve monte monte au pied de petite sœur lee à ses mollets à sa taille petite sœur lee est secouée par le courant elle essaie de nager elle lutte pour ne pas se noyer mais hélas son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie petite sœur lee à ce moment là s'agrippe à une branche de bambou petite sœur lee a froid et petite sœur lee a peur petite sœur lee a tout perdu enfin c'est ce qu'elle croit mais le canard sauvage passe au dessus d'elle sur partir rajoute pete sœur lee petite sœur lee pour venir « toi j'ai gardé un petit grain de riz » et elle crache dans l'eau en chantant « pets greens de riz effaces les ennuis de petite sœur lee, petit grain de riz effaces les ennuis de petite sœur lee » Petit grain de riz Oh là là, au contact de l'eau Le petit grain de riz se met à grossir Grossi, grossi, grossi Il se transforme, devinez En un magnifique bateau de nacre Et à ce moment-là, vite, ouf Petite surlie monte dedans Et c'est la fin de la deuxième partie de l'histoire Oh non, non, Madame Laurence Moi j'aimerais continuer à écouter ton histoire Et il faut être patient La prochaine fois, je vais raconter la troisième D'accord ? Oui, d'accord Allez, les amis, on vous souhaite de beaux rêves Et à bientôt Au revoir les amis